ça c'est une petite rue que j'aime bien prendre puisque je travaille sur la rue d'alsace c'est ça c'est la rue anna chabrol je crois si je me trompe pas en fait elle remonte au cimetière saint jean qui est là bas vous allez voir c'est mignon on retrouve encore des l'architecture un peu féodale non bon et ça travaille un peu c'est le problème ici parce que là bas derrière c'est la rue gambetta donc c'était un petit chemin qui faisait un raccourci pour remonter vous allez voir c'est très mignon et petit à petit on a une vue sympa avec le pit d'homme alors ça peut se prendre à pied en vtt avec le petit banc là bas et donc l'on a petite vue panoramique là avec la du rôle qui coule les gorges la du rôle on va dire voilà sympa là où c'est les quartiers auvergne habitat on voit bien au groupe là bas les molles s'isolent au fond est ici c'est pour ceux qui connaissent le salon du couteau koutelia qui a lieu ce week-end beaucoup de gens qui viennent à koutelia pour pour admirer des magnifiques couteaux qui sont fabriqués dans cette ville de tiers normalement quand un tiers noix tu as un couteau bien sûr moi j'en ai trois qu'on m'a offert voilà c'est sympa donc ça c'est le moutier avec l'église du moutier il y avait faut savoir qu'il ya des moines qui ont dirigé la ville de tiers à une époque et qui habitait là ça s'appelle le moutier on appelle on appelait ça le moustier au moyen-âge ce qu au moyen-âge c'est un bourg féodal encore quelques vestiges voilà ça c'était envoie à quelques tours c'était féodal ici et donc là c'était la plaine et le seigneur de tiers il s'était installé bien sûr en hauteur avec un château avait là il y avait une muraille il ya encore des vestiges de la muraille donc c'est saint jeunet la place saint jeunet qu'on voit si vous venez visiter la place saint jeunet la place du palais et donc après à l'époque ici il y avait des moulins des ateliers on se servait de la durol pour travailler et grâce à la force de l'eau on pouvait faire beaucoup de choses mais bon après l'électricité est arrivé et voilà donc après le petit chemin hop passe par là ça travaille j'aime bien ce petit escalier c'est un raccourci pour aller dans un quartier des concurrents au verne habitat elle est assez raide un petit raccourci vous voyez que tiers s'est construit sur la pierre à des pierres partout 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 et ce petit chemin il débouche sur saint jean avec une église alors bien sûr comme vous savez que j'aime bien le vtt pour ceux qui font du vtt vous prenez ce parcours 49 vous prenez au départ d'illois il est très beau ce parcours et vous verrez vous pourrez vous promener dans tiers vous partez du site illoa à tiers j'essaierai de vous mettre un lien ou voilà donc voyez du parcours 49 vous vous rappellerez ça s'appelle la rue anachabrol si vous passez par là un jour pensera à moi est ici vous avez l'église saint jean alors ça c'est une église avec la place saint jean avec un cimetière notre père lachaise au vernier et cette église j'ai enfin pu la voir grâce à pierre conti merci à pierre conti la méritière parce que pendant des années j'ai pas pu la voir et ça c'est un super cimetière magnifique donc si vous passez avec votre vtt vous faites une petite pause là pour voir le père lachaise au vergnat vous avez un petit banc vous pouvez vous poser un peu deux minutes et vous allez voir ce cimetière avec des anciennes tombes magnifiques voyez un peu le style il ya quand même des trucs sympas regardez un peu voilà le genre de sépulture que vous pouvez trouver dans ce cimetière carrément des petites cathédrales on reconnaît le côté de la cathédrale de clermont ferrand avec cette énorme croix là vous voyez un petit peu là c'est vraiment un cimetière assez particulier avec une ambiance un peu particulière là on voit une autre sépulture qui est bénéfique aussi regardez un peu le style regardez un peu cette sépulture là aussi on a encore une cathédrale famille deux cousins certaines il ya carrément des vitraux la revoilà d'un autre angle là bas c'est la montagne regardez ça comme c'est joli c'est vraiment des superbes tombes là bas il y en a une qui en très mauvais état malheureusement qui est en train de tomber c'est dommage oui c'est un cimetière qui qui avait une vue sur la chaîne des puits on était enterré on pouvait voir le puits de dôme au fond donc la place saint jean et puis après vous pouvez remonter par des petites rues du 4 septembre qui donnent sur la rue mans et chabot et là bas vous avez le chemin des murailles on voit une ancienne entrée aussi ce qui est dommage c'est que on aurait besoin de rénover cette église mais ça coûte beaucoup d'argent ça marche souvent que les dons là vous avez donc un un bout de monument de l'ancienne muraille avec une porte s'appelle la rue des murailles ça devait être une porte d'entrée d'une forteresse voyez puisque le le seigneur de tiers habitait ici par là haut et là ici on voit encore l'ancienne porte ça sera ça se situe ici voilà c'est pour ceux qui passent en vtt je crois qu'en vtt on peut y passer aussi donc elle s'appelle voilà la porte de saint jean on voit encore là où on pouvait réceptionner les les touristes qui passaient on pouvait vérifier qui rentrait dans la porte de la muraille et tout ça c'est l'ancienne muraille du château il reste encore à mûrer les vestiges de la muraille si vous passez par là vous avez donc les jardins de l'hôpital qui donne sur la du rôle c'est super beau super magnifique en vtt ça passe pas peut-être des centres de trois marches et après vous ressortirez de l'autre côté donc ça c'est chemin des murailles on voit encore des vestiges de la muraille avec l'ancienne hôpital au dessus un hôpital abandonné sonné mes deux frères je vous ai déjà fait une vidéo en bas on aperçoit la du rôle en l'entend surtout donc là encore des vestiges chemin de chemin des murailles donc et on aperçoit donc le passage comme je vous ai expliqué il ya deux parcours mais moi je vous conseille le 49 là on aperçoit encore les jardins de l'hôpital avec la du rôle qui coule bien en ce moment encore des murets et qui tiennent l'ancienne maison il ya du boulot après ça s'arrête là et donc en vtt voyez c'est bien indiqué 16 49 ça va déboucher sur la rue du rôle et c'est ici que vous pouvez aller au jardin ça c'est une belle initiative de la mairie jardin participatif et voilà on finit par la rue du rôle une rue assez pentue en vtt allez à bientôt pour une nouvelle vidéo